Sénateur Wu, bonjour Professeur Gagné. Quelle est l'importance relative des politiques de concurrence et des politiques d'investissement pour promouvoir un environnement favorable à la concurrence? Et avez-vous une idée, une philosophie pour les politiques de concurrence, pour soutenir l'efficacité ou le niveau de concentration des entreprises? Bonne question. Je suis certain que vous avez une bonne réponse. Je pense que le problème de la politique de la concurrence... Gestion de la concurrence au Canada. Dans notre rapport de novembre sur la concurrence, il y a un exemple que vous connaissez tous, qui est la tentative d'achat d'Air Transat par Air Canada. Les autorités canadiennes ont analysé cette proposition-là et l'ont acceptée en disant qu'il est vrai que ça va concentrer le marché. Donc, ça risque d'avoir des conséquences négatives sur la qualité des services et sur les prix. Mais on... comme on dit en français, on traversera la rivière quand on sera rendu au pont. On verra. On réglera le problème par la suite. Pour l'instant, l'important, c'est d'avoir un gros transporteur. Un gros transporteur. Je ne dis pas efficace, je dis un gros transporteur. Les autorités européennes ont analysé le même deal et ils ont dit non parce que ça va nuire aux intérêts des consommateurs sur le marché de l'Atlantique Nord entre le Canada et l'Europe. Alors, bien voilà. Je pense que la réponse à votre question, elle est là. C'est une philosophie, une approche différente. Ici, on a l'impression que les autorités qui sont responsables de la gestion de la concurrence favorisent la taille des entreprises et les effets sur les marchés puis sur les consommateurs canadiens. Bon, mais quelle est votre philosophie à vous ? Il faut promouvoir la concurrence le plus possible. Il faut être obsédé par la concurrence. Madame Kournaya ? Évidemment, on est pour la concurrence et c'est indéniable. Toutefois, ça prend aussi de la prévisibilité pour les entreprises et ça prend la présence de grandes entreprises qu'on n'a pas suffisamment au Canada pour compétitionner justement et encore une fois pour aider même les PME qui gravitent dans leur entourage. Il y a des moyens de favoriser la concurrence qui ne passe pas nécessairement par la loi. Sur la concurrence, il y a des tas d'autres réglementations qui existent au Canada sur lesquels il y aurait peut-être moyen également de travailler, mais on va participer à la consultation qui a lieu en ce moment pour présenter ces deux volets-là. Donc, l'appui à l'objectif, mais le moyen, s'assurer que ça n'apporte pas d'autres inconvénients, par exemple, en termes de prévisibilité, de compétitivité de nos entreprises. Merci. Merci.